Je m'exprime en vous disant que je sais que vous, vous êtes une personne, d'après moi, qui est très, comment je pourrais dire, qui est une fois passé de la vie à la mort, vous êtes très, très croyant. Oui, je l'étais avant aussi. Oui, ça j'en doute pas, depuis le nombre d'années que je vous écoute parler. Oui, c'est pas quand j'ai été gravement malade que je suis venu à la fois, c'était déjà fait avant. Oui, moi je suis revenu au christianisme, ça fait maintenant, ça fait 23-24 ans. La question que j'aimerais vous poser, M. Dreyfus, j'aimerais savoir, c'est un peu compliqué à vous expliquer, à vous exprimer ce que je suis à vous dire, mais en tout cas, je vais aller dans mes mots. Une fois décédé, c'est-à-dire vous, moi, moi aussi, parce que j'ai des enfants pareils comme vous. J'aimerais savoir, vous parlez souvent de la souffrance, je sais que vous êtes un être humain qui est très, 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 comment dirais-je... Oui, la souffrance, c'est une loi du cosmos. C'est une loi cosmique, c'est une loi importante et réaliste. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je voudrais vous dire, c'est ça, dans le sens que... T'as dit que ce qui est malheur à celui qui ne connaît pas sa souffrance. Ça, je suis très d'accord avec vous. Oui. Ça veut dire que Dieu est grand. Il est très grand. Ça, ça veut dire qu'il faut la connaître. Je suis très d'accord avec vous là-dessus. Je veux dire, il faut avoir les yeux grands ouverts et l'esprit pour qu'elle soit là aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi, M. Drelet, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pensions tous qu'on a toute une vie, soi-disant, après le vivant? Je ne comprends pas ce que vous dites. Pourquoi? Qu'il y aurait comme qu'on aurait un autre passage après la vie. Je veux dire qu'il y aurait, comme vous dites souvent, vous-là, on n'est pas des rats, des crocodiles, des fourmis. Ça, je peux être d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui nous fait dire à nous, les êtres humains, qu'il va y avoir une vie après le monde? C'est la Bible, le livre. Voyons, qui nous fait dire, c'est la Bible. C'est la Bible. Oui, je suis d'accord avec vous, ça, peut-être. Mais encore là, d'où est-ce que ça devient? Oui, mais la Bible, Dieu insuffla à la vie, à l'homme et l'homme n'a qui? Alors, l'âme est bien entendu la partie noble de l'homme. Oui, je peux dire. Parce que ça, il faut croire, là. C'est déjà pas croyant. Il n'y a plus rien après. Ça, c'est une question de croyance, là. Ah, OK. Ça veut dire... Ah, non, non. Ça, c'est une question de croyance, là. Ça, des preuves tangibles, là. Oubliez ça, vous n'en verrez pas. Ah, je suis d'accord avec vous. Ah, non. Ça, ça, là. Puis même celui qui croit pas, non plus, il n'en a pas de croyance. Lui, non plus, il n'en a pas de preuve que Dieu n'existe pas. On est poigné. Le croyant et l'incroyant, tous les deux sont pris dans le même mystère. Il n'y a pas de preuve pour nous que Dieu existe. Il n'y a pas de preuve pour l'incroyant que Dieu n'existe pas. Et voilà, vous venez de le dire. Alors, tous les deux, on est pris dans le même mystère. Ça fait que ça ne sert à rien de faire un débat là-dessus. On est pris dans le même mystère. Je suis d'accord avec vous, mais... Ne quittez pas, je vais vous expliquer quelque chose après. C'est ça que vous vouliez. On a quelque chose à passer. Restez là. Merci beaucoup. Est-ce que vous, vous croyez en ce que, une fois que, mettons, moi, je vais être décédé dans la vie, j'ai des enfants, croyez-vous que si je dis, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais je vais vous le dire dans mes mots, croyez-vous que moi, une fois que je serai décédé, que j'aurais toujours demandé de mon vivant de voir mes enfants après ma mort, après ma vie plutôt, dans ma mort, pensez-vous que mes enfants viendraient me rejoindre? Est-ce que je vais pouvoir les voir une fois que je vais être décédé? Ça, on ne sait pas trop, trop comment ça va se dérouler. On sait très peu de choses là-dessus. Ça, je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas personne, je pense, qui peut répondre à cette question. Comment ça sera après ça? On n'a pas, on n'a pas beaucoup, il y a, on n'a pas de, bon, évidemment, il y a eu toutes sortes de croyances, mais chez nous, les catholiques, on nous parle très peu du comportement de l'âme après la mort. Bon. Mais est-ce que vous, vous croyez en ça, vous? En quoi? Bien, je ne peux pas répondre à ça parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est un peu comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Il n'est pas rendu là encore, il ne sait pas ce qui va se passer quand il va naître sur la terre, voyez-vous? OK. Alors, c'est une autre dimension. Il sort du ventre de sa mère, il est vivant dans le corps de sa mère. Et là, il continue la vie sur terre dans une autre dimension. Mais la même chose pour nous quand on va mourir. On s'en va dans une autre dimension. Maintenant, comment ça va se dérouler? Bien, ça, c'est autre chose. Ça, on ne sait pas. OK. J'avais déjà posé la question au cardinal Turcotte. J'avais fait une émission avec lui il y a quelques années. Et puis, c'est ce qu'il disait. On ne sait pas trop trop comment ça va se dérouler après. D'accord. Est-ce que c'est des objets? Est-ce que nous devenons des êtres lumineux? C'est ça qu'on ne sait pas trop trop. OK. Parce que vous, m'avez l'air à toujours savoir dire dans vos propres mots qu'il y a toujours une vie après la mort. Oui. D'accord avec vous, mais... Oui, mais ça, il n'y a pas un grand théologien ou un grand scientifique dans le monde qui peut nous expliquer. Mais ça, tout ce qu'on sait, c'est que oui, ça continue après. Dans quel sens, vous voulez-vous dire, M. Drérette? L'âme. L'âme va continuer. Tout l'aspect que j'ai décrit au début de l'émission, tout l'aspect spirituel. Le corps, c'est les biens matériels, c'est l'argent, c'est les rapports sexuels, tout ça, c'est physique, ça. Bon, ça, ça meurt. Mais tout ce qui est spirituel, la pensée, l'amour, l'esprit, l'âme, ça, ça meurt pas. OK. Parce que moi, j'ai des... Tu sais, bien, on ne peut pas, sur Terre, toucher à l'amour, on ne peut pas toucher à ça. Hein? On ne peut pas toucher à l'amour, on ne peut pas toucher à la pensée, on ne peut pas toucher à l'esprit. Vrai ou faux? Ça prend moins vrai. Bon, on le ressent. Oui. On ne peut pas le toucher. Oui. Bon, alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Un autre question. Mais l'âme, c'est votre essence même, c'est vous tout entier. C'est le fondement de votre être. La Bible appelle ça, il y a un autre nom, la Bible appelle ça le... elle appelle ça le... voyons... le cœur. La Bible appelle ça le cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit, c'est dans votre cœur? Tu sais, quand elle parle de ça beaucoup, si vous le disiez un peu... Je suis très d'accord avec vous, vous êtes... Bon, mais quand elle parle du cœur, elle parle de l'âme. Parce qu'on a tous un cœur, M. Trellet. Non, mais c'est l'âme, ça. Elle entend par cœur âme. Ah, oui. Oui. Mais c'est une chose, je crois, qui est très, très, très compliquée, hein? Parce qu'on dit tout... Non, mais c'est pas compliqué. C'est un mystère que nous devons pas comprendre. Arrêtez d'essayer de comprendre des mystères. Ça fait des milliers d'années qu'on nous enseigne ça. M. Trellet, quand on a des enfants, pareil comme vous, là... Non, mais regardez bien, là. Regardez bien. Moi, je souffre, hein, parce que j'ai des enfants, mais je souffre, ça fait des années, M. Trellet. Oui, mais c'est parce qu'il y a bien des mystères. Le mystère, M. Trellet, c'est encore une autre loi cosmique. C'est nécessaire. Pas de mystère, il n'y a pas de science. Pas de mystère, la religion est absurde. Quand je vois des gens, c'est-tu une ignorance crasse, ça? De dire, bon, on n'a pas de preuves. Bien, alors, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de religion, M. Trellet. Tu n'as plus besoin de la science. Bien, je ne suis pas prêt à te dire ça. Bien, oui. La science existe parce qu'il y a du mystère. La religion existe parce qu'enlever le mystère, tu n'as plus besoin de religion, tu n'as plus besoin de science, on sait tout. Bien, on ne peut pas tout savoir, M. Trellet, si on n'est pas passé de l'autre côté de la vie, d'après moi. Ce n'est pas ça que je ne sais pas. Ça reste encore un mystère. Non, je vous explique le principe du mystère, comment il est nécessaire et important. Je suis d'accord sur le côté. Alors, l'erreur du monde aujourd'hui, c'est d'essayer de tout connaître et de tout comprendre. C'est vrai. Bonne chance, monsieur. Ah oui. Merci beaucoup, bonne chance. M'épuise, m'épuise à la longue.